« Tu as fait une rasia dans les magasins du Sentier ou quoi ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? » Franck abandonna sa tasse de café qu'il n'appréciait que saturée de sucre. Costume de cotonade de azur, délicatement moiré, chemise abricot en satin et cravate lila. Avec ce curieux amalgame baroque, l'amiral, comme on le surnommait, coureur de jupons patentés, affichait l'élégance ostentatoire des nouveaux nababs de la finance. Il glissa d'un quart de tour sur son tabouret et vit son vieil ami Robert Parker, qui se tenait souriant face à lui. Comme on caresse un talisman pour éloigner un risque potentiel, Franck effleura le côté de sa fine veste d'alpaga pour vérifier la présence de son Beretta, un calibre 9 mm, extin plat. « Quel heureux hasard ! » lança-t-il à Robert. « Avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans ce roman d'espionnage ? » Eh bien, sans que vous vous en rendiez compte, je vous ai parlé en arabe. Oui, en arabe. Car ce texte comporte 21 mots français empruntés de l'arabe. Depuis Jules Ferry, tous les écoliers apprennent que la France est l'héritière de nos ancêtres, les Gaulois. Pourtant, la langue française ne comporte que 100 mots d'origine gauloise ou assimilée, et près de 600 qui viennent du monde arabo-musulman. Or, qu'est-ce qui fait une nation sinon sa langue ? Alors, qui sont nos ancêtres ? Tout au long du mois de Ramadan, nous vous proposerons chaque jour un mot hérité de la civilisation musulmane. Bon voyage à travers cette merveilleuse langue française et ses racines musulmanes.